Bonjour mesdames et messieurs, Congo Live Télévision, une fois de plus, ça vous accompagne et permettez à ce qu'on revienne, mesdames et messieurs, pour aujourd'hui sur la situation sécuritaire, toujours dans la province du Nord-Kivu. Hier, nous étions en train de revenir aussi sur les affrontements signalés à Walikale. On le disait, cinquième territoire frappé par les tirs de l'ennemi, voilà, parce qu'ils sont à Routchou, ils sont à Loubéro, ils sont à Massy, ils sont à Niragongo. Alors, ils voulaient aussi entrer dans Walikale et pendant toute la journée, c'est dans l'après-midi que les affrontements ont cessé, un tout petit peu. Quelle est la situation maintenant là, à Walikale, précisément à Bouléoussa, parce que toutes ces entités aussi sont concernées. Bouléoussa, voire même cette porte d'entrée du territoire de Walikale. A la limite, avec celui des Loubéro, mesdames et messieurs, c'est encore une fois des faits qu'on va vous donner, les faits en notre possession, qu'on va essayer un peu de décrypter comme d'habitude, parce que vous devez aussi comprendre. Les Ouazalendos, j'étais en train de les dire, on les a exhortés encore une fois d'être très décisifs face au RDF M23. Et je peux vous assurer que les Ouazalendos l'ont fait. Est-ce qu'ils les ont repoussés ? Ils ont réussi à récupérer même certaines entités de provenance de ces M23 RDF dans le territoire des Loubéro. C'est la question qu'on peut tout de même se poser. Mais nous, nous avons quand même des réponses, parce qu'en essayant un peu de contacter certaines sources sur place, on en sait un peu trop. Alors, Walikale, mesdames et messieurs, comme vous le savez, je l'ai dit même hier, c'est le cinquième territoire visé par les M23. Ils ne sont jamais, ils n'ont jamais justement piétiné leurs pieds à Walikale. Mais également, il y a aussi Béni. Sur les six territoires qui comptent la province du Nord-Kivu, nous avons seulement des territoires qui ne sont pas occupés, qui ne connaissent pas aussi des entités occupées par les rebelles du M23 et leurs alliés de l'armée rwandaises. Quelques heures après les violents affrontements s'y revenaient dans la matinée du lundi 7 octobre 2024, entre les rebelles du M23 et les résistants Ouazalendo du groupe FPP, un calme précaire est revenu sur la ligne des fronts à Bouchimba, un village situé près de Bouléoussa, à la limite entre Loubero et Walikale. Nous sommes dans la province du Nord-Kivu. Selon un leader communautaire du centre de Bouléoussa qui a souhaité toujours garder l'anonymat, aucun bruit de tir n'a été entendu. Mesdames et Messieurs, c'est ce qu'on disait même hier. Parce que c'est vrai, les M23 ont attaqué les positions et qui sont à l'origine du système de ces affrontements. Ils ont attaqué les positions de Ouazalendo à Bouchimba. En attaquant les positions de Ouazalendo, ils n'ont pas aussi réussi à prendre le contrôle de cette entité. Même les Ouazalendo se sont aussi repliés. Les M23 de même se sont aussi repliés. Parce qu'ils n'avaient pris aussi cet effectif pour rester longtemps à Bouchimba. Parce qu'en entrant dans Bouchimba directement, ils voyaient Bouléoussa. Et Bouléoussa, c'est en plein Ouazalendo, mesdames et messieurs. Et c'était justement l'intention, l'envie de ces agresseurs pour avoir, ou disons, renforcer leur position, avoir d'autres, renforcer plutôt leur influence dans toutes ces zones. L'Ubero, Ruchuru, Massissi, Niragongo et Ouazalendo. Et récemment, les vaillants Ouazalendo, bien qu'ils se sont aussi retirés, parce que ça n'a pas été aussi facile, ils ne s'attendaient même pas à ce que les M23 RDF attaquent leurs positions. Et c'est comme ça, mesdames et messieurs, que la localité de Bouchimba, pour l'instant, n'est pas occupée. Donc, quelques habitats qui sont restés sont là, mais il n'y a pas justement des forces qu'on peut signaler. Voilà pourquoi nous nous festigeons le fait de ne pas voir les FRDC, viennent aussi appuyer les Ouazalendo dans cette partie de la province. Parce que les FRDC devraient être aussi là pour se rassurer que l'ennemi n'entre pas dans Walikale et qu'on se rassure que l'ennemi est repoussé le plus loin possible de Bouchimba. Parce que si on ne les repousse pas, il aura toujours cette envie, cette intention d'entrer dans Walikale. Et c'est comme ça qu'on va encore une fois voir d'autres progressions, parce que Walikale reste aussi un territoire riche, mesdames et messieurs. Et les Rwandais veulent toujours s'emparer aussi de ces territoires. Parce que les Coltan c'est là, et nous savons tous les accords conclits entre les Rwandais et certaines firmes internationales, avec même certaines puissances. Parce que l'Union Européenne fait partie aussi de ces organisations les plus puissantes du monde, et les Rwandais ont des accords avec l'Union Européenne. Les Rwandais ont des accords avec certaines multinationales. Et donc, en mettant tout ça ensemble, mesdames et messieurs, les Rwandais ont besoin d'avoir toutes ces matières pour justement bien continuer avec ces accords. Parce que les Rwandais gagnent aussi quelque chose dans tout ça. On vous avait parlé, et c'était bien sûr la patronne de la Monusco qui avait parlé avec la cité des Rubaya, les M23 aujourd'hui qui génèrent 300 000 dollars les mois. Ça c'est ce qui est officiel, officieusement. Ça peut aller même dans des millions de dollars les mois qu'ils sont entrés de gagner. Mais nous savons tous que les Nanga et Consor n'en bénéficient pas justement grand chose. C'est toujours les Rwandais qui leur donnent les miettes. Après avoir rassuré que leurs partenaires avec qui ils complètent toujours des accords commerciaux sont justement aussi servis dans ces sens. Voilà mesdames et messieurs, c'est ce qu'il faut retenir. Alors dans l'ensemble, c'est aussi Walikale qui est visé. Ils veulent entrer dans Walikale pour aussi renforcer ces partenariats qui existent entre l'Union Européenne. Parce que si vous voyez ces accords, c'est pour justement les matières premières. Et pourtant nous savons tous que les Rwandais n'ont pas de gisements avec les matières premières. La seule richesse pour les Rwandais, c'est l'agriculture. L'agriculture, l'élevage. C'est ce qu'ils ont comme aussi richesse. Mais par quelle magie ils sont considérés comme étant les pays qui exportent mieux toutes ces matières premières. Parce que l'origine c'est en République démocratique du Congo. Voilà mesdames et messieurs, pourquoi toutes ces guerres sont toujours en répétition. Les guerres reviennent toujours en République démocratique du Congo. Donc dans Walikale, comme les MV3 ne sont pas à Bouchimba, mais ils ont déjà une idée de cette entité. Voilà pourquoi ils peuvent encore revenir avec d'autres forces et essayer un peu de s'emparer. Parce que comme maintenant là, ce n'est pas occupé. Ce n'est pas occupé mesdames et messieurs. Donc les Ouazalando, je sais qu'ils peuvent revenir d'un moment à l'autre. Mais il faut les faire le plus tôt possible pour ne pas encore laisser cette entité à la merci de l'ennemi. Donc il faut toujours faire attention en essayant un peu de prendre tout ça avec beaucoup, beaucoup de série possible. Les Ouazalando, vous êtes là. Je sais que c'est l'esprit patriotique qui vous anime. Vous faites la même chose, la même résistance contre ces Ouazalando à l'outil ou à Massissi. Aujourd'hui, il y a toujours une résistance. Parce que si Saki ne tombe pas, c'est parce qu'il y a une résistance. Les Ouazalando sont là, en train d'appuyer les forces armées de la République démocratique du Congo. Alors, il est possible, cher Ouazalando, de faire la même chose. Vous l'avez fait à l'Elenzi. Vous pouvez toujours le faire pour empêcher ces bandits d'entrer dans Walikali. Parce que nous savons tous l'engager autour de ces territoires. Ils doivent toujours faire très attention. Alors, ça se passe toujours dans l'est de la République démocratique du Congo. Mesdames et Messieurs, comme nous le disons toujours, et le mal dans tout ça, c'est que nous subissons toutes ces affres de guerre, mais la communauté internationale les fait observer. Voilà pourquoi on disait toujours, nous ne devons pas compter sur cette communauté internationale. A nous, de nous mobiliser entre nous, comme Congolais, et voir ce qu'on peut faire à la mesure du possible. Les gouvernants, la population, surtout ces gens qui se sacrifient. Quand j'ai dit les gens qui se sacrifient, ce sont toujours, justement, ces vaillants Ouazalando qui sont entrés débloquer les avancées de l'ennemi. Alors, certains habitants ont fui vers Buleoussa, tandis que d'autres se sont réfugiés à Bukumirua, Ngerere et Roussamambu, craignant pour leur sécurité. C'est tout à fait normal. Cette attitude de la population est normale, mesdames et messieurs. Malheureusement, ça s'ajoute aussi au nombre aussi incalculable qu'on a aujourd'hui des déplacés à Goma, à Rouchourou, à Loubero, à Massis. Les déplacés sont très nombreux, mesdames et messieurs. Et il y a toujours... Nous voyons d'autres aller même... Donc, les déplacements, c'est poursuivi toujours. Même dans la province ici, la province voisine, il y a des gens qui se déplacent comme ça. Et voilà, quand les habitants de Walikale commencent à se déplacer, nous risquons, si nous n'arrivons toujours pas à mettre fin à cette situation, surtout à Walikale, nous risquons encore une fois d'enregistrer une troisième province qui sera aussi concernée par cette catastrophe humanitaire. parce que c'est un boum aussi important. Là, les gens peuvent prendre la direction de la province de Maniema. Si les rebelles progressent, Walikale et centre d'autres entités, la direction des habitants de déplacés risque encore une fois de s'alourdir et aller même jusqu'à la province de Maniema. Et ça sera Maniema Nord-Kivu-Sid-Kivu. Parce que les Turis ont aussi une guerre que nous connaissons tous avec le phénomène EDF, avec les codes de coop, plusieurs factions justement qui sont entrées aussi dans des malheureusement, cette province. Mais, elle n'est pas toujours frappée jusqu'à là par le phénomène M23-RDF. Parce que si Beny est frappé, mesdames et messieurs, là, les Turis sera aussi concerné. Et Rezma, je le disais même hier, il y a une forte résistance au niveau des Boutembo, parce que les jeunes gens se sont mobilisés et veulent bloquer l'avancée de l'ennemi. Ils attendent même que l'ennemi vienne pour lui montrer l'essor qu'il mérite. Mais l'ennemi aussi cherche d'autres voies, il veut aller Walikale. C'est toujours comme ça la stratégie de l'ennemi. Il est toujours dans son jeu. Il joue toujours à son jeu habituel. Et nous devons tout simplement savoir qu'il peut même créer des diversions pour dire non. Donc, sur ses fronts, il n'est plus concerné. Et pourtant, il est en train de contourner pour aller dans d'autres zones. C'est ce qu'il avait fait. Je me rappelle lorsque tout le monde pensait que la seule voie pour le M23 d'atteindre la ville de Goma, c'est Niragongo. Et puis, ils vont descendre. Mais ils avaient contourné toutes ces positions. et on les a vus à la porte de Saké. C'est à ce moment-là que les gens se sont réveillés pour dire non. Donc, ces gens ont compris qu'il y a un verrou très important qui les empêche d'entrer à Goma à partir de Niragongo. Et puis, ils ont contourné pour aller se retrouver à Saké. Malheureusement, les services de sécurité avaient récit toutes ces alertes. Mais il y avait aussi quelques négligences. Et après, ils se sont réveillés. Mieux vaut tard que jamais parce que jusque-là, Saké n'est même pas entre les mains de ses agresseurs. C'est ça qu'il faut aussi retenir. Mais mesdames et messieurs les déplacés encore une fois. Walikali est aussi frappé par... Il y a des déplacés. Je me rappelle certaines populations de Massé ici avaient pris la direction. Rappelez-vous, mesdames et messieurs de Walikali, d'autres Goma, d'autres la province du Sud qui vont. Donc, ces gens aussi risquent de se déplacer encore une fois vers une autre entité. Voilà pourquoi nous disons bravo aux vaillants Ouzalendo qui ont réussi à stopper l'avancée. Ils ont stopper l'avancée de l'ennemi. C'est ça qu'il faut retenir. Parce que l'ennemi les a surpris. Alors, comme ils n'ont pas aussi ça, il faut les reconnaître comme ils n'ont pas un effectif qui peut leur permettre non seulement de stopper l'avancée de l'ennemi, mais de les déloger dans différentes positions. Mesdames et messieurs, c'est pour cela qu'on les voit se contenter de ce minimum. Les minimums, ça veut dire qu'on repousse l'ennemi. Il n'a pas réussi, justement, à prendre le contrôle de la localité de Bouchimba, près de Bouléoussa. C'est toujours dans le territoire de Walikale. Un territoire très important aussi pour la province d'Inorkivu, tout comme Massissi, Loubero, Miragongo et Roux-Tchourou. Alors, malgré, comme nous les voyons, mesdames et messieurs, malgré ces déplacements massifs de la population à la suite des affrontements sur Véni, à 5 ou... à 4 ou 5 kilomètres de la zone, certains habitants restent encore dans le centre de Bouléoussa. Parce que tous les habitants ne se déplacent pas. Toute la ville ne peut pas aussi être vidée. Toute la localité, surtout. Il y a des gens qui sont restés, mais ils savent tous les dangers qui sont là. Parce que ce n'est pas aussi facile quand on reste dans une zone comme celle-ci. Ce n'est pas toujours facile, mesdames et messieurs. Et voilà, mais les déplacer sont conscients de ça. Ils peuvent rester là-bas. L'ennemi peut ou ne pas entrer. Mais il y a ces gens qu'on appelle les gardiens du temple. Ils restent là-bas. C'est eux qui vont nous faciliter aussi la tâche de recevoir, d'avoir toutes ces informations. Qu'est-ce qui se passe ? À vous tous, si nous vous donnons des informations, ce sont ces habitants qui sont restés là-bas qui nous donnent des précisions. Donc, la ville ne peut pas aussi vider. Malgré qu'aujourd'hui à Saké, nous voyons aussi les gens, c'est son des... disons, presque la majeure partie de la population n'est plus même dans la cité de Saké. C'est tout à fait aussi normal. Alors, mesdames et messieurs, rappelons tout simplement que ces affrontements ont éclaté. tôt dans la matinée d'hier lundi justement, lorsque les rebelles ont lancé des attaques contre les Oisalentos dits FPP dans cette partie du groupement Icobo, en territoire de Wali-Kali. Voilà. Mesdames et messieurs, c'est ce qu'il faut retenir aussi par rapport à cette information. C'est toujours dans la province du Nord-Kivu, une province meurtrit toujours des guerres et malheureusement, il n'y a pas aussi une considération dans ce sens. On le disait, la province du Nord-Kivu mérite même une considération, un traitement particulier. Contrairement à d'autres 26 provinces, c'est vrai, ce n'est pas la seule province qui est en guerre, mais au-delà de la guerre, il y a des catastrophes aussi qui s'invitent. Je me rappelle en 2020, c'est ce qui a même occasionné les premiers lots de déplacés à Goma. En mai 2020, c'était l'éruption du volcan Niragongo. Après, en décembre de cette même année, la résurgence du M23 avec l'armée rwandaise, les Ougandais sont venus. On a connu aussi d'autres problèmes, des catastrophes naturelles, des catastrophes même humanitaires. Aujourd'hui, avec ces camps de déplacés, les sites de déplacés qui sont remplis des gens, vous allez à des naufrages aussi signaler beaucoup, beaucoup de problèmes, des cambriolages, de l'insécurité urbaine. Même si vous êtes en ville, il y a toujours des couacs. Mesdames et messieurs, c'est une partie aussi de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi nous disons toutes les Congolaises, tous les Congolais doivent se sentir aussi concernés par tout ce qui se passe. À un certain moment, avoir ce sens de, comment dire, être solidaires envers nous-mêmes pour que nous puissions justement trouver des réponses pour que nous puissions aussi résoudre ces problèmes ensemble avec les autorités. Bien que les autorités semblent négliger tout ce qui se passe. parce qu'ils arrêtent de recevoir toutes ces alertes sans pour autant faire quelque chose. C'est ce qui nous gêne à un certain moment. Mais, c'est la République démocratique du Congo et moi, j'ai sali toujours cette résilience de la population. La population n'abandonne toujours pas. Toutes ces années, la population reste toujours dans la bonne voie derrière son armée et avec ses fils qui aujourd'hui sont en train de combattre auprès de l'armée les Wazalendo. Voilà, donc, c'est qu'il faut aussi saluer. C'est la donne positive qu'on peut aussi ajouter dans cette guerre. Et peut-être, tôt ou tard, moi, je suis sûr qu'on va, que c'est la population qui va gagner. Là où il y a la population, c'est les camps de la victoire. Donc, l'armée rwandaise peut faire tout ce qu'elle veut, peut piller, tout ce qu'elle veut plutôt, elle est en train de piller aujourd'hui l'Est de la République démocratique du Congo mais ça ne sera pas pour longtemps. Voilà pourquoi les mesures sont toujours amorcées pour voir comment est-ce que cette armée sera délogée de la République démocratique du Congo. C'est possible, mesdames et messieurs, si une fois les uns et les autres jouent les rôles comme il faut. Je vois aussi la diplomatie, beaucoup des annonces toujours sur le plan diplomatique, des émissaires qui seront dès la partie, voire même les Etats-Unis avec son président Joe Biden qui se penche trop aussi sur les processus de l'Ouanda. Bon, nous, nous ne faisons qu'observer et les choses, nous espérons qu'elles vont aussi tourner très bien. C'est tout que ça soit en faveur de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette émission sur Congo Live Télévisions. On a décrypté une fois de plus les informations. Alors, on va encore vous retrouver demain pour les mêmes rendez-vous. On va encore vous faire parler de toutes ces actualités parce que vous le méritez. Nous sommes toujours au plus de sa 43 9 98 70 43 14 9 98 70 43 14 Merci à vous de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Restez toujours sur Congo Live Télévisions pour d'autres informations à décrypter. à décrypter. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.